Salut les fans du foot, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du but de Kevin De Bruyne contre le Real de Madrid. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir plus de détails. Si vous êtes prêt, commençons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Les vérifications montrent que le ballon est sorti du jeu avant le but de Manchester City contre le Real Madrid. Une nouvelle image de la demi-finale à l'aide de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City est apparue, montrant que le ballon est sorti du terrain avant que les champions anglais ne marquent le but égalisateur. Manchester City a riposté par Kevin De Bruyne après que Vinicius Junior ait donné l'avantage à l'équipe locale plutôt en premier mi-temps. L'équipe de Pep Guardiola a eu la possession du ballon pendant la major partitée la première mi-temps, mais a laissé le Real Madrid prendre l'avantage grâce à un but magnifique de Vinicius. Le Real a toutefois protesté contre le but de De Bruyne. Les géants espagnols affirment que le ballon était sorti du terrain peu avant que le meneur des jeux de City ne trouve le fond des filets. Plusieurs joueurs du Real Madrid ont protesté et leur manager Carlo Ancelotti a demandé une remise en jeu après qu'une face de Kel Walker a été maintenue en jeu par Bernardo Silva sur la ligne de touche. Aujourd'hui, une nouvelle image montre que le ballon est en fait sorti du terrain. Beansport a utilisé plusieurs angles de caméra à l'intérieur du stade pour créer une projection en 3D qui montre que le ballon a bel et bien franchi la ligne à plusieurs millimètres près. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez et partagez si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous vous disons à très bientôt.